Et on continue avec ce qui est probablement la plus belle affiche qui a été dans ce tournoi avec la team Sayama Poino versus la team Neko Punchi. La team Sayama Poino qui contient entre autres Ojitsan Boy, Tokido, Kepetsu et Hero Boy. Et le premier match de cette team oppose Nyan pour la team Neko Punchi à votre gauche face à Hero Boy qui joue Sagat à votre droite. Et c'est parti donc Nyan on sait qui est vraiment le striker faible de la team Neko Punchi. Shoryu Cancel, Tiger Shot bas, vous voyez il a déjà perdu pas mal d'énergie face à Hero Boy. Les différences de BP sont quand même assez importantes même si Hero Boy n'est pas le mieux classé des Sagat du Japon. Vous voyez ce gros pied bas médium, Tiger Upper Cut, ça c'est quelque chose qu'on devrait jamais encaisser. Une énorme erreur de la part de Nyan d'envoyer ce Hadoken à cette distance non respectable. Un fake jump de la part de Hero Boy et ce pif énorme, on va sauter par dessus, voilà. Qu'est-ce que c'est moche ! Mais c'est énorme, mais Nyan, bon sang, ça vous voyez c'est le pif dans tout ce qu'il a de plus moche. Le pif de Metz, ça doit être un des pires pifs qui puisse exister au monde. Parce que les conditions pour placer un Metz comme ça, cash, sont tellement faibles, tellement faibles, que bon, là le mine est totalement raté. Le mine de Tiger Shot, c'était pas du tout ça. Et du coup, bah pif, et du coup, bah défaite. Nyan qui se fait fesser directement avec une pelle lors de ce premier round. Et là, grosse erreur de Link derrière un Solar Flexus, enfin non pardon, derrière des Ballet Punch. Pareil, un Ballet Punch d'Eyeshaou qui passe pas, il va prendre ce gros point. L'Eye Kick, pardon, Tiger Shot. Et Hero Boy qui est revenu à distance avec ce Tiger Shot, Tiger Shot. Le Shakunesse qui arrête le Tiger Shot de Hero Boy. Ah, Shakunesse encaissé, Hero Boy encore qui fait une erreur là. Bah, Medium Kick, Solar Flexus, mauvaise distance ! Mauvaise distance de Solar Flexus ! Bon sang, bon sang ! Faut faire attention, ça c'est encore une grosse erreur. Évidemment, la punition de Sagat ne se fait pas attendre. Bambélium, Tiger Shot et Hero Boy qui sort donc Nyan. Bon, c'est pas très important, c'est pas ça qu'on va voir. Maintenant, Hero Boy est à opposer à Oume Ara Daigo. À votre droite avec son Ryu et la joue. Pris de croire que ça va quand même être un autre Ryu. Allez, c'est parti, Tiger Shot à Dokken. C'est normal, d'entrée de jeu. Le Tatsumaki qui passe au-dessus du Tiger Shot bas. Très bon, très lucide. Comment ? Oume Ara, Solar Flexus. Un petit Daishoryu pour punir le Tiger Hot porcote dans le vent. Ouais, mais là, le mind game est totalement installé. Fin de saving attack. Daishoryu, stun, vous voyez. Rien pu faire. Gros point, Daishoryu. J'ai même pas eu le temps d'énumérer la quantité de coups qu'ils se sont abattus sur Hero Boy. Tellement c'est allé vite. Oume Ara est totalement plus fort que son adversaire. La différence de niveau est tellement importante. Et pourtant, on vous parle de haut niveau là. Que ça en est indécent là. Tatsumaki cross-up. Solar Plexus dans la garde. La chope, évidemment. Il y a tellement de variations derrière ce Solar Plexus. Solar Kick la chope. Il aurait pu la prévoir celui-là. Solar Kick. Il a sauté. Du coup, il n'est pas rentré dans la même variation que tout à l'heure. Allez, Oume Ara qui fait attention. Il a sa barre de super. Shoryu Cancel. Metz. C'est gratuit. C'est donné tellement le saut était encore évident. Mais ça ne perd pas énormément d'énergie. Adoken. Un petit Tatsou pour charger la barre de super. Il y a du Street Fighter 2X là-dedans. Le Tatsumaki pour s'avancer tout en chargeant la barre de super. Sauve vertical Tatsumaki. Vous voyez qu'il gagne un peu de distance. Et qu'il flotte un peu en l'air. Il permet de ne pas retomber sur le Tiger Shot. Cette très belle gestion pour le moment du match de la part d'Oume Ara. Allez, il faut le terminer là. Hero Boy maintenant. Il essaie d'y aller au bas Medium. Mais il se fait un peu trop spammer au Tiger Shot. Daigo qui ne trouve pas l'ouverture. Bas Medium Kick. Shakunetz. Il a gaspillé sa barre de super. Ce n'est pas bien grave à mon avis. Il s'entête quand même dans un jeu de Tiger Shot. Hero Boy. Et finalement, ça a l'air de pas mal le réussir. Là, vous voyez. Daigo qui n'est jamais à la bonne distance pour tenter un Tatsou. Daishoryou pour punir le saut. Ah ! Ex-Shoryouken ! Oh, la punition ratée ! Daigo qui donne pourtant la victoire à son adversaire qui le rate. Ce n'est pas possible. Ce ex-Shoryouken était bien entendu là pour gratter. Mais seulement, Sagat qui a beaucoup d'énergie s'est retrouvé avec 0 vital au lieu de mourir. C'est une petite erreur de jugement de la part de Daigo. Alors, je ne sais pas s'il a voulu faire plutôt un Shakunetz qui l'aurait raté à cause d'un fake input qui ne l'aurait pas rentré. Mais en tout cas, ça donne punition ratée pour Hero Boy qui sort. Et donc, c'est Hiroshi qui prend le relais. Maître avec Guki Hiroshi à votre droite. Alors, le Kanji, je le lis Hiroshi. Peut-être qu'il s'appelle autrement. Si ce n'est pas le cas, vous rectifiez. Oh là là ! Daigo qui boue un Shoryou dans les links. Incroyable ! Le link, là, il quitte bourré. Le saut à Doken. Gros point. Daishoryou. Il a encaissé pas mal de dégâts là. Daigo, il se protège bien de l'overhead. Glissard du démon pour reprendre la distance. Daishoryou pour punir le saut. Solar Plexus qui ne passe pas. Bah, médium Hadoken donné par Guki. La saving dans le Hadoken. Guki qui est très bien parti. Le R Hadoken. On gère pour le moment la distance. Elle a fait pas mal d'erreurs là, Umehara. Il s'est pris un gros combo qui n'a pas fait plaisir. Et là, il ne trouve pas l'ouverture. Il n'y a que le mode Beast qui va pouvoir le sauver. Alors, est-ce qu'il va réussir à enclencher le mode Beast ? La saving. Relâché malheureusement, le Mets ! Attention ! Et ça passe dans la garde. C'était juste, mais en tout cas, ça lui a permis de ne pas encaisser le Hadoken. La déchope. Oumera qui revient petit à petit. Le H-Kick qui ne passe pas. Bas médium dans le vent aussi. Soho ! Ah, il a tenté un fake jump. Il l'a vu. Hiroshi très bien joué de sa part avec ce bas médium kick à la redescente. Oui, c'est vrai que s'il avait envoyé un Shoryou, il serait passé dans le vent et Daigo aurait pu punir. Mais là, très lucide de la part de Hiroshi. Allez, gros point Hadoken. Oumera qui part mieux que lors du dernier round. Là, c'est l'invite dans les airs. Double touche ! Super ! Qui passe et qui repêche son adversaire. Double touche sur le Shoryouken. Allez, un petit Shakunet s'encaisser par Oumera Daigo. Le Tatsumaki cross-up qui ne passe pas. Du coup, il se fait choper. Il était baissé, Guki. Balai kick, balai punch. La saving. Bien joué. Tatsumaki Shoryou. Et Guki qui revient à bonne distance. Le Hex à Doken dans la garde. On essaye de gratter. C'est bon. Le... Oh, Mets. Mets. Là-dessus, Mets. Alors, attention à ce qu'il va retomber dessus. Eh non. Ex Tatsumaki dans les airs. Et du coup, Daigo qui se fait punir et qui encaisse. Un Tatsumaki cross-up. Shoryouken. Grosse erreur de la part de Oumera. Et très, très bonne réponse de la part de Hiroshi. Ce Mets Adoken dans lequel Guki aurait dû retomber n'était pas bon parce que le Hex Tatsumaki lui a permis de flotter dans les airs.